Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par un du film Seven Sisters réalisé par Tommy Virkola. L'histoire, nous sommes en 2073, la Terre est complètement surpeuplée, et Nicolette Cayman, une juriste qui brigue la présidence ouvertement, va imposer une loi martiale obligeant les familles à n'avoir qu'un seul enfant. Et c'est comme par hasard à ce moment-là que Terrence Setman a sa fille qui va décéder lors d'une couche, et qui va coucher de sept jumelles. Et il va décider de toutes les élever, et de les garder toutes en vie. Je vous en dis pas plus, si vous connaissez pas le concept, c'est toujours mieux que vous le découvriez par vos propres yeux. Tommy Virkola, c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup. C'est un metteur en scène nordique qui a pondu les deux Dead Snow. Pour ceux qui connaissent pas, c'était des zombies nazis qui venaient faire chier à un groupe de jeunes qui allaient camper en montagne, ce qui était hyper fun. Et c'est également le réalisateur de Hansel et Gretel version hardcore, qui était un film qui était plutôt décalé et assez fun. Là pour le coup, Seven Sisters, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'il impose depuis maintenant quatre longs-métrages, c'est-à-dire beaucoup de second degrés. Là on est clairement dans du premier degré pur et dur, dans une histoire qui prend un concept de manière très sérieuse, une dystopie qui est extrêmement ancrée de manière politique dans notre actualité, et qui cherche à la fois à nous faire réfléchir sur les conséquences de la surpopulation, et en même temps tout simplement à proposer un divertissement avec un concept qui est plutôt entraînant, c'est-à-dire sept personnages incarnés par la même actrice. C'est un concept purement visuel, mais voilà. Au final, Seven Sisters est bon, mais il aurait pu être meilleur si Tommy Vercola s'était emparé de l'œuvre. On sent qu'il est là, on sent qu'il emmène le film, mais on n'a pas cette sensation de le voir dominer totalement l'œuvre. C'est un petit peu dommage. Par contre, le film a une qualité indéniable, il est hyper bien écrit par Max Bodkin et Kerry Williamson. Les deux scénaristes ont réussi à pondre quelque chose de vraiment fun. On est dans une histoire qui est à la fois complètement classique dans sa manière d'être conçue, mais qui va au-delà de son classicisme par le biais du concept qu'elle met en place. A partir de là, l'histoire est prenante, passionnante et entraînante. On est totalement embarqué dans le concept, on suit totalement ses personnages, on est totalement pris dans cette aventure, et l'avantage, c'est que le film, malgré son concept, se permet d'avoir des retournements de situation qui sont vraiment bienvenus. Parce que dans la bande-annonce, on ne voit pas du tout venir ce qui se met en place. Après, le côté putaclic du « vous ne devinerez jamais la fin », c'est un petit peu faux. On arrive quand même à voir la fin de vie, à voir la fin venir. C'est le petit souci du film, c'est-à-dire que les retournements, on ne les voit pas venir, mais la fin, on la voit à 10 km à la ronde. Elle est hyper convenue. C'est le petit point de déception qu'on pourra avoir par rapport à ce film. C'est que là où on nous vendait un espèce de concept qui, jusqu'au bout, arrivera à nous surprendre, ça n'est pas vraiment le cas. Et à la fin, même si on accepte l'ensemble, la fin est tout de même un petit peu classique, à tantiner sur faite. Et on se dit qu'ils auraient pu se permettre le luxe de donner un petit peu plus de corps à cette écriture. Parce qu'on sent qu'il y a plein de thématiques qui sont abordées. La filiation entre le père et ses filles, le besoin d'émancipation, le rapport qu'il y a entre le monde de l'extérieur et le monde de l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'on nous doit considérer comme un élément d'une société, ou un élément d'une famille ? Ça, c'est une thématique hyper prépondérante au long métrage, et c'est une thématique qui fonctionne. Il y a vraiment des revers en termes d'écriture et en termes de réflexion qui font que le spectateur, en sortant de la salle, se pose vraiment des bases en se disant qu'est-ce qui est prioritaire ? Est-ce que c'est ce que notre famille désire de nous ? Ou est-ce que c'est ce que la société souhaite voir de nous ? Là, c'est hyper intéressant. Le souci, c'est Tommy Virkola. En termes de mise en scène, il y a des idées. Il y a clairement une conception, il y a clairement un graphisme, mais il y a clairement une ambiance. Mais ce n'est pas Tommy Virkola. Tommy Virkola, c'est un mec qui aime beaucoup mettre de second degré dans sa manière de mettre en scène ses films. C'est un mec qui s'éclate avec le genre de l'action. Là, il s'éclate, mais il est trop premier degré. C'est clairement une mise en scène qui est un petit peu trop cash et qui, résultat, n'arrive pas à avoir de réflexion ou de substance derrière. Et c'est par moments, malheureusement, résultat d'une mise en scène qui sonne un peu parodique, qui sonne un petit peu surfaite par rapport au sujet et par rapport à l'ensemble. Ce qui fait que Tommy Virkola, on n'a pas cette sensation qu'il a réussi à s'emparer totalement du sujet. On a la sensation qu'il le maîtrise, qu'il arrive à lui donner quelque chose, mais il n'arrive pas à apporter du corps, à apporter vraiment une puissance visuelle qui va au-delà de simplement mettre en scène un film d'action, qui permette à l'ensemble d'avoir une réflexion et d'avoir un aura. Ça ne va pas au-delà de ça. C'est vraiment trop plan-plan, trop premier degré. Il y a du rythme, il y a de la mise en scène, il y a du travail de graphisme, il y a une ambiance. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Et au-delà de ça, la musique du film est vraiment lourde. Il y a des moments où elle est hyper lourde, elle appuie trop l'action. C'est dommage parce qu'écouter seule, elle rend bien, mais dans le contexte du film, elle surappuie des éléments dramatiques, elle a tendance à en faire des caisses, à en rajouter. Ça plombe vraiment déjà que la mise en scène de Virkola a du mal à s'imposer. Si en plus, tu rajoutes une musique plombante par-dessus, ça nous fait un peu sortir du truc. Et c'est ça qui est dommage. C'est dommage parce qu'en termes de casting, il y a des putains de bonnes idées. Bon déjà, Willem Dafoe, dans le film, il rend super bien. Ce mec-là a un charisme de dingue, et les quelques séquences où il est présent à l'écran, c'est fou, mais il les emporte totalement. Glenn Close est bonne, mais elle n'est pas extraordinaire. Celle qui ressort, forcément, vous en doutez, c'est Noomira Patch. Parce qu'elle est hallucinante de justesse dans le film. Genre vraiment folle. C'est hyper compliqué de jouer sept fois le même personnage. Michael Clinton s'est un petit peu frotté dans un certain film méconnu des années 90. Et il y a d'autres acteurs qui ont eu ça. Mais là, elle arrive vraiment à donner du corps à chacun de ces personnages, à interagir avec elle-même avec une justesse absolument folle, et à donner lieu à des scènes qui sont hyper fortes émotionnellement. Et c'est hyper compliqué quand tu te dis qu'elle a été face à elle-même ou face à rien durant certaines séquences, et qu'elle arrive quand même à transmettre ça. Et au final, Seven Sisters, c'est le genre de long-métrage duquel on sort convaincu, mais pas transcendé. Duquel on ressort convaincu par une écriture et un certain esprit qui apporte quelque chose au long-métrage, mais où on se dit que l'âme d'un metteur en scène est passée à côté de ça, et qu'il a loupé le coche là où il aurait pu vraiment transmettre quelque chose. Mais en soi, Seven Sisters de Tommy Verkola, si vous avez l'occasion de le voir en salle, vraiment foncé. C'est un bon divertissement, c'est un bon blockbuster de fin d'été, et c'est un blockbuster qui sort du lot. Donc en soi, allez-y. A plus.